Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos minutes Happy Day Tourisme. Aujourd'hui, voyons comment générer facilement un document PDF depuis Happy Day. Quand vous êtes à l'accueil et que vous avez besoin de renseigner un visiteur, que ce soit par mail ou par téléphone ou en accueil physique, il est très facile d'exporter des informations depuis Happy Day. C'est une fonctionnalité qui est accessible depuis le module consulter ou le module gérer. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au module consulter en recherche intuitive. Une fois que je suis sur ma liste de résultats en recherche intuitive, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton ici exploiter. J'obtiens du coup la possibilité d'exporter mes données en trois formats différents. un PDF annuaire, un PDF détaillé et un PDF à l'aventur. Quand je clique sur le PDF annuaire, cela m'ouvre une fenêtre et je peux choisir de configurer l'export, soit en mettant une carte ou non, un titre ou non, un sous-titre ou non. Et avec les autres modèles d'export, c'est aussi possible. On va avoir en plus l'image principale et le dispositif détaillé, le titre et le sous-titre. Enfin, PDF agenda. Donc ça, c'est uniquement pour les types objets, activités et événements. Et la différence, c'est qu'on va pouvoir paramétrer une période de référence. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent du coup les différents exports et ce qu'on obtient. Donc voilà à quoi ressemble un PDF annuaire. Vous avez du coup la possibilité de customiser vos différents exports. Vous pouvez mettre le titre et le sous-titre qui arriveront de cette façon, la carte. Et enfin, le PDF annuaire, il vous fait remonter uniquement les coordonnées. C'est plutôt un affichage en liste. Et voici à quoi ressemble du coup un PDF détaillé. Donc la différence, c'est qu'on va avoir du coup aussi les coordonnées, mais également des descriptifs courts, des descriptifs détaillés si on l'a coché. L'image principale, pareil, si on l'a coché, l'ouverture. Également les tarifs, les modes de paiement et différents pics d'eau. Et enfin, le PDF agenda. Donc la grosse différence, ça va être un affichage par ordre chronologique en fonction des périodes d'ouverture et puis par tri alphabétique des communes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve au prochain 8-au-minute à Kidaï Tourisme. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo qui vous permettent d'accéder au site d'aide en ligne. À bientôt !